Vous n'avez pas donné votre version des faits. Pouvez-vous dire ce soir ce qui s'est passé dans la suite 2806, ce samedi 14 mai ? La scène est emblématique. Même mis hors jeu, l'homme politique ressurgit. Beaucoup de gens se sont exprimés sur cette affaire, sauf moi, parce que j'avais dit que je voulais parler d'abord devant les Français. Dominique Strauss-Kahn assume. Il dit « je ». Il se juge sans complaisance, inscrivant son acte sur une échelle de valeurs. Une faiblesse, je crois que c'est plus grave qu'une faiblesse. Je crois que c'est une faute morale et je n'en suis pas fier. Il a toute autorité sur lui-même. Et s'il scande son discours en brandissant le rapport du procureur, il ne le cite jamais. Il ne laisse à personne d'autre la place du « je ». Le rapport du procureur ne m'accuse en rien en matière de traces de blessures. Le regard inquisiteur des deux femmes en face de lui ne modifie nullement sa position de juge souverain. Réservé et tendu, il prend acte de la perte. Cette légèreté, je l'ai perdue. Pour toujours. Et cette assomption le lave de toute faute. Dès lors, libéré et purifié par ce jugement, il peut retrouver sur les questions économiques son aisance d'experts et de visionnaires. Prenons l'exemple de la Grèce, je ne veux pas focaliser dessus, mais c'est un bon exemple, ça a été le premier. Elle s'est appauvrie. On peut dire « les Grecs paieront tout seuls ». Mais ils ne peuvent pas. Ou on peut dire « parce que nous sommes dans une union, nous allons partager cela ». Et ce qui frappe alors, c'est qu'il transpose à la situation d'un pays endetté le schéma qu'il vient d'appliquer à sa propre situation. Le problème, c'est que pour ça, il faut accepter de reconnaître qu'il faut prendre sa perte. Il faut être capable de dire que l'on va reconnaître l'ampleur du sujet. L'homologie de structure est si puissante que lorsque la journaliste lui pose une question strictement personnelle, il répond immédiatement au nom de la collectivité. Est-ce que vous avez renoncé, ça veut dire, à toute carrière politique, à toute vie politique ? Ces problèmes m'intéressent. On a parlé de la dette, le système financier qu'il faut réguler et qui ne se régulera pas tout seul, qui est devenu fou. Les problèmes de technologie et les alliances avec les nouveaux pays émergents qu'il faut mettre en place. Pour le politique, je égale nous. Ainsi donc, Dominique Strauss-Kahn transforme la gestion de son cas personnel en principe généralisable. Après avoir montré comment il s'acquittait de sa propre dette en l'assumant, il demande qu'on en fasse une règle de gouvernement, toute la force d'un ex-candidat potentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada